Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous salue. Honorable Président, vous voyez bien que je suis embarrassé pour parler au directeur général de cette entreprise. Je suis à ma deuxième législature et je compare l'exposé du directeur général de cette entreprise à celui de son prédécesseur et je me dis que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que cette entreprise cause beaucoup de problèmes dans l'opinion publique. Honorable Président, c'est Fleuron qui constitue ce qui était la fierté de ce pays. Je me dis, même si je partage que le politique a une responsabilité, le fait que le politique a une responsabilité dans la chute de cette entreprise, je me dis qu'aucun effort n'est produit à l'intérieur pour pouvoir changer l'état des choses. Nous assistons dans cette entreprise à une valse de dirigeants. Je ne sais pas, lui, il est le quatrième depuis cette législature, peut-être le troisième ou le quatrième. Il y en avait qui étaient là avec un verbe oratoire des gens qui pensaient qu'ils allaient redresser l'entreprise. Ils ne l'ont pas fait. Mais vous savez que cette entreprise faisait vivre la voie nationale. Honorable Président, notre pays souffre. Souffre du fait que la voie nationale n'est plus rentable. Les anciens clients de cette société ici, c'était la GECAMINE et les autres exploitants miniers. Ce n'étaient pas les bateaux pour transporter. Non, ça c'était quelque chose qui était mis en sus pour faciliter la mobilité des gens. La voie nationale a disparu. Cette voie nationale a disparu du fait des politiques, parce que la politique a favorisé la route au détriment de la voie nationale. En effet, Mouboutou, c'est ce que, Kukungou Ndwaza Banga, dont j'admire le nationalisme, quoi qu'on dise, voulait que tout ce qui était produit dans nos mines au Katanga, passait par cette voie nationale, le Bumbashi, Ilebo, Kinshasa, Matadi et Partey. C'est ce qui expliquait le succès de cette entreprise. Tout au long de l'exposé du directeur général, il a fait fi de cette réalité. Il a fait fi de cette réalité, croyant vivre avec les recettes du port et de ces vieux bateaux rafistolés qui ne voyent qu'une fois l'an et donc qui permettent probablement de couvrir la rémunération de l'équipe dirigeante et de quelques personnels. Parce que ça, c'est vraiment important. Je n'ai pas vu dans l'exposé du ministre qui l'a entrepris du DG, excusez-moi parce que je pensais déjà au ministre, du DG, la liaison ou des contacts avec son collègue de la SNCC et même les quelques miniers qui sont là pour redonner via la voie nationale. Aujourd'hui, notre pays nourrit la Zambie, le Mozambique et l'Afrique du Sud. La voie nationale va disparaître. Je ne veux pas rentrer dans la politique politicienne. Ceux qui soutiennent celui qui a acheté 3000 camions, le savent que c'est pour tuer notre société. On a beau parler ici, cette société ne va pas se redresser si le transport de minerais ne revient pas à cette société. Une autre chose, c'est l'image que renvoie cette société. Dans l'opinion publique, et ça c'est tout à l'honneur par vous, à votre groupe de syndicats, le syndicat tue cette entreprise en public en faisant des déclarations à l'emporte-pièce, effrayant même un investisseur qui peut venir. Tiens, il y a tellement de problèmes là-bas que si j'y vais, je vais perdre mon argent. Aucun commercial ne va mettre de l'argent dans une entreprise où ça bouillonne. Alors, face à ça, aucune solution n'est proposée par la direction générale actuelle. J'ai entendu même des syndicalistes s'émêler de la politique soutenant l'action de tel ou tel autre lors du contrôle parlementaire passé. Je suis de ceux qui auraient proposé à la direction générale et même à l'État propriétaire parce que l'État est le seul actionnaire. Et là, Président, je sollicite que vous demandiez au bureau que la ministre du Portefeuille vienne ici nous expliquer cette hécatombe, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son rôle. Parce que tout ce que nous avons entendu depuis le début de ce mandat, les entreprises du Portefeuille de l'État se plaignent. L'État est le seul actionnaire et ne fait rien. Mais on fait des fonctions là-bas parce que chaque nomination, et ça, c'est la question que j'allais poser, chaque nomination d'une équipe dirigeante entraîne des frais d'installation, des frais de sortie. M. le DG, quel est l'impact de ce mouvement de l'équipe dirigeante sur le budget de l'entreprise. Je voulais aussi rejoindre la préoccupation de mon collègue Mavungu en ce qui concerne le chemin de fer Kinshasa Matadi. La société, notre société, est celle qui a le plus enrichi les Libanais et les Indo-Pakistanais. Notre société ici. Parce que il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de commerciaux, il y a des stratèges. Tous nos compatriotes ici sont des têtes. Ce sont des gens qui ont... nous ne sommes pas les seuls à détenir le monopole de la connaissance. Ils connaissent beaucoup. Mais comment expliquer qu'il n'y a pas une énergie qui est dépensée suffisamment pour rentabiliser le chemin de fer et réduire l'impact de tous ces transports de containers, ces 400 containers qui rentrent par jour et qui enrichissent les Libanais. Qu'est-ce qui empêche ? On nous dit « Ah, on a un problème de locomotive ». Mais Foumane a peut-être raison. Voyez-vous, M. le DG, les immeubles de votre société qui sont aux environs de Kabambare, c'est ça, oui, Kabambare, en étage, sont en train de s'effriter. Probablement, vous n'aurez plus ces immeubles-là. Alors, à quoi ça sert de garder ça ? Si vous ne pouvez pas vendre pour acheter deux locomotives et remettre le chemin de fer en état. Parce que ce chemin de fer, il va vous aider d'avoir assez de ressources pour faire fonctionner votre entreprise. Moi, je ne crois pas au bateau. Je ne crois pas. Parce que M. le Premier ministre Matata avait exhibé son trophée de guerre qui était le ITB Cocole. Juste pour faire plaisir à mon président parce qu'il est révérend et ils étaient tous heureux que, tiens, voilà, on nous a remis notre bateau. Mais ça n'a été qu'un feu de paille. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve ce bateau. Et j'ai vu des chiffres ici. Je ne veux pas rentrer dans ces chiffres puisque ça ne reflète rien même si quand on regarde la présentation faite par les DG, c'est de montrer qu'à partir du moment où il est arrivé, il y a eu une amélioration entre 2021 et 2022. Regardez bien tous ces tableaux, vous verrez bien que, même dans la production de l'oxygène, vous verrez qu'il y a cette tendance-là. Donc, je me dis, les dépenses qui ont été engagées par le gouvernement pour réhabiliter certains bateaux n'ont pas produit les fruits. Honorable Président, il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire de la SCPT. Je voulais demander au directeur général, lui qui n'a pas mis les chiffres de ses dépenses, quel est le ratio entre les charges du personnel et l'ensemble de vos recettes. Parce que ça donne l'impression que l'entreprise a été créée pour vous rémunérer, vous, le personnel, mais pas pour rendre service à la nation. Alors, si tel est le cas, vendons-la. Redistribuons-nous l'argent. Parce que ça ne fait que payer les gens là-bas. Et ça, c'est vraiment une tristesse pour moi. Parce que je ne vois pas où on va. Et ce matin, quelqu'un m'a post-trophé pour me dire, vous, les députés, là, vous ne faites rien. Je lui dis, nous n'avons pas de signature. Mais vous qui avez la signature, vous, vous avez la signature. Vous signez, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous allez faire pour redresser la voie du chemin de fer ? Honorable Président, j'ai encore une autre recommandation. S'il vous plaît, c'est vraiment un sujet important, honorable Président. Nous devons demander au DG de revenir ici, devant nous, avec un plan de redressement du chemin de fer et nous devons discuter, partager. L'entreprise ne leur appartient pas. Ça nous appartient à nous tous qu'on voulait et nous devons réfléchir ensemble plutôt que des auditions classiques où ils viennent, ils parlent, ils sont contents où nous les avons. D'ailleurs, j'allais faire une motion pour qu'on ne l'entende même pas. Mais je me suis dit que mes collègues vont encore nous tomber déçus en disant qu'ils exagèrent parce que ce qui est ici, ça ne vaut pas le coup. Ça ne représente pas la valeur de son entreprise. Ça devait être des volumes avec des détails nous permettant de nous pénétrer à l'intérieur. Je vais terminer parce que j'ai lu ici le renflement des barges. Honorable Président, je sais que la SEPTA a été dépouillée de ses bateaux, ses barges par les politiques. Certains ont acheté leurs barges à vil prix. Maintenant, le DG se propose avec son équipe de récupérer ceux qui sont coulés. Je ne sais pas si c'est pour les réhabiliter ou c'est pour les vendre en mitraille. J'aimerais avoir une réponse et la dernière, c'est ce que M. le DG est en relation avec le fonds de promotion de l'industrie. Parce que j'ai vu l'ancien DG du fonds de promotion de l'industrie, honorable Président, avec larmes aux yeux, financer la construction d'un bateau pour les Libanais, alors que nous, les Congolais, nous n'avons rien. Les Libanais étaient là, ils s'exhibaient au port de l'ONATRA avec le directeur général de fonds de promotion de l'industrie. Mais vous, vous avez des difficultés. Que fait l'FPI ? Avez-vous eu des relations avec l'FPI pour qu'il vous aide à même réhabiliter vos locomotives ? Je laisse les autres questions aux autres collègues parce que sinon on passera la journée ici. Mais j'aimerais vraiment une séance technique pour discuter avec l'équipe du DG un plan de redressement et nous allons les aider pour que l'État ne jette plus de l'argent dans cette affaire. S'il n'y a pas un plan de redressement que nous avons discuté honorable président je vous prie de ne pas aller appuyer la modification du budget pour cette entreprise. Je vous prie.